Samedi 19 juin, on est présentement au complexe sportif Bell, où se déroule le championnat canadien de la WKA en kickboxing et en karaté. Plus de 400 compétiteurs s'affrontent ici. On va voir ce que ça donne. C'est Brian pour Zoom Sport. Je suis présentement avec M. Pierre Scanzano, promoteur de l'événement et aussi propriétaire d'une école. C'est bien ça? C'est ça. À 72-40, Chemin-Chambly, à Saint-Hubert. Ça s'appelle Universal Taekwondo. Et puis, expliquez-nous un peu ce qui se passe aujourd'hui ici. Ça a commencé hier. Et puis hier, on a eu du MMA, du full, du full contact. On a eu du low kick. On a eu une bonne partie du monde pour faire du full. On a eu au-dessus de 200 personnes juste hier pour le full, le low et le light. Ça fait qu'on est très surpris de l'année passée. Parce que l'année passée, on a eu juste 50. Cette année, ça a triplé. On a triplé le monde. Puis là, de l'année passée, des inscriptions du samedi, on est à 200. On est rendu à 450. C'est vraiment bien aujourd'hui, le samedi. C'est une bonne augmentation. Puis hier, ça s'est bien passé aussi, j'imagine. Bien, hier, ça a frappé un petit peu solide. Il y avait du full contact. Ça a brassé un petit peu. Mais c'était vraiment bien. Écoute, ça a déroulé bien. Il n'y a personne qui a monté à l'hôpital. C'était bien. C'est toujours au moins ça. C'est ça. Écoute, aujourd'hui, on attend au-dessus de 450 personnes. Au moins 1000 personnes spectateurs. C'est de rouler en trois jours, vendredi, samedi, dimanche. C'est surtout pour se classer aux championnats du monde en Écosse du 27 au 3 novembre. J'imagine que le monde qui vient de compétitionner ici, ils peuvent participer à plus qu'une catégorie, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, j'en fais trois en partant parce que je redéfends mon titre national de l'année passée. Vous aussi, vous compétitionnez? Oui, oui, oui. Moi, je fais trois catégories. En kata traditionnel. Je fais kata traditionnel hard style. Puis je fais aussi 45 ans. Et kata coréen parce que mon style est taekwondo coréen. Écoute, ce qui est le fun, c'est qu'à mon âge, j'ai eu beaucoup de fun. C'est ça qui est important, de ravoir du fun. C'est exactement ça, c'est ce qui est important. J'imagine que ça doit vous maintenir en forme aussi énormément. C'est épouvantable. C'est parce que ça me fait une obligation de m'entraîner à mon école. Puis si vous voyez de partout, il y a beaucoup de monde à 30 ans et plus. Ça fait que je les encourage énormément de continuer. Ça fait qu'à chaque fois que moi j'arbitre, je vais voir la personne à 30 ans et plus, « Hey, continue mon chum, t'es capable. L'arrête pas, puis je suis avec toi, j'ai 54 ans, puis t'es capable. L'arrête pas, puis suis-moi, puis on est capable. » Là, vous vous encouragez, dans le fond, des personnes novataires. J'imagine que vous avez des élèves aussi que vous vous encouragez. Moi, aujourd'hui, j'en ai au-dessus de 25. Hier, on a eu 8 élèves en light contact. J'ai eu 7 médailles d'or. Aujourd'hui, je m'attends à avoir 20 médailles sur 25 élèves. 20 médailles d'or? 20… ça va jouer entre l'or et l'argent. Moi, je veux l'or, c'est sûr. Mais on prendra qu'ils vont travailler fort, les jeunes. C'est sûr qu'on voit souvent tout le temps l'or, mais bon, si on a un argent, on est satisfait quand même, malgré tout, avec les performances qu'on offre. C'est parce que là, le problème, c'est que les jeunes sont très stressés quand ils viennent ici. C'est un niveau vraiment élevé. Ce n'est pas la même adrenaline qu'une compétition ordinaire. C'est une compétition nationale pour aller aux championnats du monde. Le stress, il est bien plus haut qu'un tournoi bien ordinaire. Tout se décide en dedans de 1 minute à 3 minutes maximum environ, normalement. Prends jusqu'en 14. Ce qui arrive, c'est que si le petit gars paie l'équilibre, une fois, il ne passe plus. C'est fini. Il faut qu'il soit perfectionné. C'est pour ça que tu vois juste de la crème de la crème aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment... C'est ça qu'on finit. Là, je vous remercie à toutes les écoles. C'est bien de faire le remercier. On a eu beaucoup, aux 100 écoles. Je voudrais remercier toutes les écoles qui sont présentées ici. Puis, écoute, c'est notre deuxième année. WKA, moi, Ben Stewart, puis Steve Anderson. Ben Stewart, c'est le président de WKA. Steve Anderson, c'est le vice-président. Moi, je suis organisateur. C'est moi qui s'occupe du Québec au complet. Tous les contacts, tout ça. C'est pour ça que je vous connais. Je connais beaucoup de monde. Je connais beaucoup, beaucoup de monde ici. Ce qui est le fun aussi, c'est que les jeunes, ils veulent gagner. Ils sont ici pour ça. Ils ne viennent pas ici pour niaiser. Ils viennent ici pour gagner. Quand tu es rendu ici, parce que tu sais que tu as une chance, au moins d'autre, tu ne seras pas ici. Ben, monsieur, on vous souhaite bonne chance. C'est pour vos compulsions à vous, pour vos élèves aussi. Puis, bon succès à l'événement d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup à SousSport TV.